Merci beaucoup. Merci, Christiane, aussi, d'avoir introduit mon topo. Merci d'avoir refixé la totalité des évidences qui me permettront d'aller beaucoup plus vite, si vous voulez, sur, je dirais, mon propos. Mon propos qui est, en fait, bien vacciné contre les antivaccins. Et ça, c'est tout un programme en France. Et je voudrais, bien entendu, faire part de mes liens d'intérêt en tant qu'investigateur, entre autres, d'une étude HPV-Est qui est justement là pour voir en population ce qui va arriver à nos jeunes filles vaccinées, tant en termes de pathologies qui auraient dû être éventuellement protégées qu'en termes éventuellement d'effets secondaires. Très rapidement, je dirais, l'épidémiologie, je peux passer très vite, ça a été dit. Si, probablement que, et c'est en discussion actuellement au niveau de la Commission de la transparence, il y a nécessité, probablement, de vacciner aussi les garçons, entre autres, parce qu'ils sont la cible, pas les homosexuels, les hétérosexuels également, ils sont la cible des cancers ORN, dont bon nombre, maintenant, sont de plus en plus HPV induits. qu'en plus, contrairement au col de l'utérus, où il y a une mesure de prévention secondaire, le dépistage, dont on vient de parler à l'instant, je veux dire, pour ces cancers qui soient au niveau de l'anus ou les cancers ORL, au jour d'aujourd'hui, il n'y a absolument pas de dépistage. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. On constate, et ça a été dit au point de vue épidémiologique, que le cancer du col a certes diminué depuis que le dépistage existe, mais que cette diminution est en train de s'épuiser, voire de s'annuler. Et en parallèle, et c'est vrai aussi chez nous en Alsace, nous en avons les chiffres et on va sortir un papier très, très prochainement, on a une augmentation des CIN, et notamment des CIN3, c'est-à-dire des lésions précancéreuses, et ça, c'est tout juste lié, et c'est dans d'autres pays européens aussi, on a une augmentation du niveau de risque auquel sont exposées les femmes, et en ce qui concerne les cancers ORL, probablement aussi les hommes. Ce qui me permet de passer rapidement au vaccin, et là aussi, ça a été dit, si on compare et on prend ici une étude, qui est une étude très, très indirecte, avec une analyse des génotypes qui étaient associées et aux lésions précancéreuses, CIN3, et aux cancers, pour vérifier un petit peu, entre guillemets, des parts de marché, des différents types, et éventuellement pouvoir calculer de façon théorique l'impact d'un vaccin, qu'il soit binona ou quadrivalent. On constate que si les quadrivalents et bivalents, qui sont sur le CS18, diminuent d'environ 33%, ou gardent 33% de risque résiduel, le nonavalent n'en garde plus que 6,5. Et ce qui me fait arriver aux anti-vaccins. Alors, les anti-accins, je dirais, ils naviguent sur un terreau qui est un terreau favorable, qui est en fait une évidence. La question de l'inocuité reste primordiale, c'est la première question, pour la majorité des parents qui décident de vacciner ou de ne pas faire vacciner les enfants. Et les professionnels de santé, je veux dire, ont été échaudés une fois, notamment à l'occasion du fiasco, en ce qui concerne l'hépatite B à l'époque, qui était une vaccination scolaire qui marchait très, très bien, et qui, malheureusement, avec un ministre qui n'était pas très inspiré, qui aurait dû rester à porter les sacs de riz, et qui, malheureusement, a retiré cela au milieu du guet, sans preuve, je dirais, parce qu'il n'y avait pas de pharmacovigilance. Et à partir de là, si vous voulez, la démarche a été prise, et en France, il s'est trouvé que, par la suite, lorsque l'on arrive, même avec une démarche beaucoup plus exemplaire, et pour l'introduction, en 2006, de la vaccination anti-HPV, on a mis au point immédiatement un plan de gestion des risques. Un plan de gestion des risques pour ne pas qu'il nous arrive exactement la même chose, parce qu'on prévoyait une vaccination à peu près au même niveau de population, même si ce n'était plus en scolaire. Et ce plan de gestion du risque, si vous voulez, a permis de faire des études de pharmacovigilance, et je montrerai une, mais les antivaccins ont pris, ne serait-ce que ce titre, en disant, vous voyez, il faut un plan de gestion des risques, c'est donc qu'il y a un risque. Et donc, si vous voulez, on est maintenant sur un terrain qui est excessivement difficile, qui est propre à la France, alors on est la risée du monde en ce qui concerne cela, qui est loin de tout, effectivement, concept scientifique, parce qu'Internet et les autres médias dans lesquels véhiculent ces idées se dispensent totalement de la preuve scientifique. Et donc, on va passer, justement, à ces campagnes anti-vaccination. Je vais en prendre, grosso modo, deux. La plus récente, c'est le docteur Delepine, et c'est un couple Delepine. Alors, ce couple Delepine, je veux dire, à partir du moment où ils ont lancé un certain nombre d'idées, ils les reprennent sous différentes formes de médias. Là, si vous voulez, c'est littéralement une propagation virale de cela. Et ensuite, il faut chercher, si vous voulez, le sens de tout ça. Et le sens de tout ça, c'est que souvent, et c'est le cas aussi par la suite pour M. Joyeux, parce que l'Ordre des médecins l'a radié, donc on n'a plus l'appeler docteur. Donc, M. Joyeux, qui, effectivement, est également écrivain. Donc, quand on regarde un tout petit peu toutes les productions, si vous voulez, du docteur Delepine au départ, si vous voulez, sont essentiellement maintenant, ces derniers temps, littéraires. Et je pense que lorsqu'il écrit, effectivement, je veux dire, que le cancer a un fléau qui rapporte, je pense qu'oui, il rapporte surtout à ceux qui écrivent. Alors, voyons justement ce que dit le docteur Delepine, parce qu'il dit, entre autres, et il se base, et c'est là, si vous voulez, il se dit aussi statisticien, donc il a véritablement des compétences. Alors, quand on regarde sur ces données, qui sont les données épidéologiques réelles des registres de cancer de l'Australie, pays où, effectivement, il y a un fort taux de vaccination. Et quand on regarde juste, je veux dire, alors, on va, rapidement, il a pris, ici, sur une population, par exemple, de 20 à 24 ans, on constate qu'en 2007, au moment départ de la vaccination, on était, cette année-là, à une incidence de 0,7 pour 100 000, et par la suite, alors, dix ans après, je veux dire, on est à 1,5, qui dit, vous voyez, le cancer ne diminue pas, notamment, ici, dans cette tranche d'âge, et c'est, justement, sur ce genre de choses, on vous berne, l'incidence du cancer ne berne pas, et l'incidence du cancer est même en train d'augmenter chez ces jeunes filles, et qui sont pourtant exposées à un fort taux de vaccination. En fait, là, le problème, c'est qu'effectivement, c'est une présentation tout à fait partielle des données, je y reviendrai, c'est une incidence qui, dans ces tranches d'âge, est tellement faible que le fait même qu'au niveau du pays, s'il arrive, et c'est la même chose qu'en France, un ou deux cas supplémentaires dans l'année, ben, effectivement, vous faites gonfler votre incidence quasiment de 50%, et qu'il est beaucoup plus juste de faire, effectivement, toutes les études qui ont été montrées et qui sont reprises, qui sont des études de type vacciné, pas vacciné, plutôt que de faire des études avant, après, d'autant plus que, pour l'instant, nous sommes dans une situation où, compte tenu de l'histoire du cancer, si vous voulez, l'impact même de la vaccination ne peut absolument pas être revendiqué pour cette tranche d'âge, puisqu'il faut attendre l'histoire naturelle, la durée d'efficacité sur les lésions précancéreuses d'abord, quand il n'y aura plus de lésions précancéreuses, probablement qu'il n'y aura quasiment plus de cancers. Tant et si bien que si on reprend, encore une fois, cette histoire et qu'on fait un gros plan, s'il avait choisi, si vous voulez, juste, je dirais, une année après, où l'impact du vaccin n'est toujours pas existant, et qu'on ait repris une comparaison par rapport à 2014, sur une période qui, cette fois-ci, est de nouveau de 10 ans, on aurait dû conclure à une diminution qui serait, cette fois-ci, de 36 %. Et bien entendu que ce n'est pas le vaccin, et bien entendu que ce type de statistiques est complètement fausse. Donc, il est évident que sur des chiffres comme ça, on peut les manipuler et leur faire dire n'importe quoi. Voilà pour Dolépine, qui était certainement un excellent écrivain, en tout cas, un homme d'affaires tout à fait avisé. Voyons maintenant l'ex-docteur Joyeux. Le docteur Joyeux, lui aussi, était excessivement prolifique, lui, à partir de 2014, et il avait effectivement un site où il était très, très clair contre la vaccination. Et quand on regarde un tout petit peu un certain nombre de choses qui se sont dites, notamment, il dit « La protection est à peine de 70 %, prendriez-vous un avion qui aurait 30 % de risque de tomber ? » Voilà, exprimé comme ça, effectivement, je pense que, un, il a raison, la protection du cas de Rivalor en l'époque n'était que de 70 %, ça c'est sûr, la protection du non-avalent, on vient de le voir, est supérieure, et la vaccination et le dépistage étant complémentaires, les 30 % restants doivent être gérés par le dépistage qui lui-même aussi seul ne règle pas le problème du cancer. Mais je peux demander si le professeur Choyeux, lorsqu'il est venu à Strasbourg pour signer un certain nombre de bouquins avant de les vendre, il a pris l'avion de Montpellier et pourtant, il n'est allé que jusqu'à Enseil et ensuite, il a pris le taxi. Pourquoi est-ce qu'il a pris l'avion alors qu'il savait qu'il n'arrivait pas jusqu'au 100 % de Strasbourg ? C'est tout le problème. C'est que, je veux dire, l'avion du dépistage ne tombe pas, il l'atterrit et c'est là où il faut un deuxième mode qui est effectivement la complémentarité avec le dépistage. Quand on regarde d'ailleurs tous les modèles mathématiques qui sont donnés, on constate effectivement que lorsqu'on combine les deux, qui de surcroît serait dans une population bien vaccinée, on arrive à une protection de 99 %. Deuxième assertion du professeur Choyeux, les papillomavirus se transmettent par voie essentiellement sexuelle, ça c'est juste. cela signifie que le vaccin ne devrait concerner que les populations à risque. Oups ! Comment est-ce qu'il peut savoir effectivement quelles sont les populations à risque ? On sait, et ça vient d'être dit, qu'avec une activité sexuelle à peu près normale, comme ça, peut-être un partenaire sexuel, peut-être même avec préservatif, on a entre 70 et 80 % de chances d'avoir un contact avec ce papillomavirus au cours de notre période d'activité sexuelle. Donc ça, c'est tout à fait clair, et on a même vu que, et ça ce sont des études à la fois anglaises et américaines qui ont été faites, que dans les trois ans qui suivent un dépistage HPV et cytologie strictement normale avec une sexualité qui, bon, moi je qualifie encore de normale, qui était un seul partenaire en utilisant le préservatif, on avait 44 % d'infection au bout de trois ans chez les étudiantes anglaises et américaines qui étaient pourtant négatives au départ. Donc si on a encore quelque chose de plus normal que ça, il faudra m'en parler. Donc quand on regarde en plus, je veux dire, l'infection HPV est effectivement excessivement fréquente dans tous les pays et en France, alors j'insiste toujours là-dessus parce qu'on est en période de coupe du monde, alors quand on est les premiers, il faut le dire, ici nous sommes les premiers à partir de 50 ans en ce qui concerne l'Europe, on est champions d'Europe de la prévalence de l'HPV chez les femmes au-delà de 50 ans ou probablement chez les hommes aussi. Ensuite, on n'est même pas sûr non plus de son efficacité à long terme chez les personnes non infectées au moment de la vaccination. Ça, le long terme, il faut voir ce qui s'attend, au jour d'aujourd'hui, on a un recul de 14 ans par rapport aux premières études et qui montre toujours encore la persistance de cette efficacité. Il est impératif de poursuivre la surveillance, c'est pour ça qu'on mène nous, entre autres en Alsace, l'étude HPV Est et que la Cochrane, ça vient d'être dit, montre effectivement cette formidable efficacité de 164 pour 100 000 pour les lésions pré-cancéreuses versus 2 pour 100 000 et que quand on regarde, si vous voulez, un petit peu dans les détails, alors j'ai mis ici, si vous voulez, en premier l'Écosse avec 89 %, c'est un papier qui vient de paraître, signé par Palmaire, qui était sur le vaccin bivalent à l'époque, 89 % des jeunes filles donc de protection chez les jeunes filles vaccinées pour CIN3 versus les jeunes filles pas vaccinées dans la même tranche d'âge et que c'est exactement identique au Danemark où c'est une vaccination organisée mais non scolaire ou en Suède où c'est une vaccination organisée, cette fois-ci, c'était avec des quadrivalents. Il est évident que c'est efficace. Au jour d'aujourd'hui, on peut prouver l'efficacité en ce qui concerne les lésions pré-cancéreuses et que moi, je pense que quand on n'aura plus de lésions pré-cancéreuses, probablement, on n'aura plus de cancer. C'est aussi ce que pensent ceux qui font à partir de modèles mathématiques, des simulations pour dire effectivement qu'avec une politique de vaccination et de dépistage menée à long terme, le cancer va disparaître. En Australie, ils estiment qu'il va probablement disparaître aux années 2034. Enfin, on peut dire, et ça, c'est important, que ceci ne sera vrai que bien entendu dans la mesure où on mène à bien la complémentarité de deux méthodes de dépistage et ça, c'est vraiment important. Si vous ou votre enfant craignez d'être infecté par le papillomavirus, vous devrez faire un frottis et si les lésions pré-cancéreuses sont trouvées, elles peuvent être soignées. Mais surtout, pas de vaccin, cela pourrait même augmenter le risque de cancer. Donc ça, on a déjà vu sur les incidences, c'est un faux calcul et sur le principe même, Christiane vient de le dire, c'est une vraie connerie puisqu'il ne s'agit pas d'un virus mais de particules virales qui ne sont absolument pas infectantes. Donc c'est faux. C'est aussi faux et pourtant, je pense que j'ai celui parmi, je dirais, beaucoup de collègues en France qui s'impliquent dans le dépistage, qui s'impliquent le plus pour le dépistage. Malgré ça, on sait que même nous, en Alsace, où on est probablement nettement mieux que partout ailleurs en France au jour d'aujourd'hui, d'abord, nous ne touchons que 80 à 85 % de la population et celles-ci, nous les protégeons qu'à 90 % maximum quand toute la filière est topissime, c'est-à-dire absolument pas de soucis, ce qui est quand même très difficile en population sur la totalité, je dirais, des femmes, des médecins, etc. Et ensuite, ceci passe par la découverte et le traitement des lésions précancéreuses et la découverte et le traitement des lésions précancéreuses, on l'a déjà dit, ça va doubler en population le risque d'accouchement prématuré, ce qui n'est quand même pas rien en termes de poids pour la société. Ensuite, il dit qu'à ce jour, il n'est pas démontré que ces vaccins diminuent le risque de cancer. Cette démonstration était impossible jusqu'à ce jour, mais Christiane vient de montrer effectivement un premier papier, c'est le premier, alors c'est sûr que c'est sur tout un pays, la Finlande, c'est grâce à un registre et c'est un amalgame, mais encore toujours vacciné, pas vacciné, ce qui veut dire que techniquement le plus sûr d'un point de vue épidémiologique et c'est un amalgame des différents cancers HPV induits, donc pas uniquement le col. Le col seul n'aurait pas encore atteint le niveau de signification avec les huit cancers, donc on y rajoutait encore un anus plus un ORL et on a constaté effectivement, il est évident que c'est anecdotique, mais il faut juste le signaler parce que c'est la première preuve, c'est probablement ce qui nous fera regretter un jour de ne pas avoir pris le train lorsqu'on aurait dû le prendre et lorsqu'effectivement nos filles commenceront à avoir des cancers alors qu'on aurait parfaitement pu les éviter, que les Australiens et les Anglais, qui ne sont pas plus cons que nous, les ont évité. Et donc c'est bel et bien si vous voulez ce modèle mathématique australien qui nous montre que chez eux probablement cette affaire est pliée et le cancer va disparaître. Ensuite, il dit effectivement et il annonce les bons chiffres. Effectivement, à l'époque, on avait 435 cas d'effets indésirables graves dont des maladies auto-immunes. C'était juste. Seulement, le problème, c'est qu'effectivement, dans le plan de gestion des risques dont je vous ai parlé, on a montré que parmi les non-vaccinés, en proportion, on avait exactement le même. Et c'est ce qui a été publié, si vous voulez, par une étude faite en France à NSM, 1 million versus 1 million de non-vaccinés dans les mêmes circonstances et on constate en dehors de la maladie de Guillain-Barré qu'il y avait un léger signe qui était à la limite de la positivité de la signification statistique et qu'il ne faut pas négliger, il faut le dire, effectivement, tout le reste ne sortait absolument pas. Et ça a été confirmé aussi par une étude scandinave qui, cette fois-ci, était sur 2 millions et 2 millions et où on a constaté effectivement exactement la même chose. Absence de signes en ce qui concerne, entre autres, ces maladies immuno-inflammatoires dont la sclérose en plaques qui nous font si peur en France. Malheureusement, malheureusement, et on peut le regretter et je le regrette, c'est une faute professionnelle de la part de nos gouvernants, de la part de nos institutions, ces chiffres qui existent, ces données qui sont faites par la NSM qui nous coûtent un bras dans notre système de santé, si vous voulez, de toute façon, ces données ne sont pas publiées pour le grand public. Vous, professionnels de santé, pouvez aller sur le site et aller voir. Mais si vous avez quelqu'un qui est vaccino-sceptique en face de vous et que vous essayez de les contraindre, vous ne pouvez pas aller sur le site à ce moment-là pour leur montrer. Il faut donc qu'il y ait ce type d'études, et le plan de gestion de risque le permet, et qu'ensuite, il y ait une communication sérieuse et professionnelle sur ce type d'études pour qu'on les remette un tout petit peu au goût du jour. Et que ceci se complète, ça, c'est le plan de gestion du risque, avec une analyse précise, si vous voulez, là où il existe une pharmacovigilance, vaccinée, non vaccinée. Et en parallèle, si vous voulez, il y a, bien entendu, plein de pharmacovigilance qui existent un petit peu partout dans les pays, et maintenant, on est à presque 300 millions de doses qui montrent qu'il y a toujours encore un vrai bénéfice, si vous voulez, de vacciner parce qu'une balance bénéfice-risque qui reste excessivement positive. Et donc, je dirais, pour moi, le message, c'est que ce balance bénéfice-risque reste positif et que, bien entendu, la complémentarité avec le dépistage reste tout à fait indéniable. On peut, bien entendu, suivre ces personnes, acheter leur bouquin, comme ça, au moins, ils n'auront pas fait tout ça pour rien, et revenir éventuellement à la préhistoire de la médecine. Mais dans ces cas-là, il faut aussi être d'accord pour vivre comme vivaient les hommes préhistoriques, c'est-à-dire pendant 30 ou 35 ans et pas plus. Voilà, et je voudrais terminer juste ici par une toute petite annonce. Je ferai probablement un dernier DPC dans mon activité courant de l'automne, mais on attend que l'Inca sorte les recommandations sur le traitement, je dirais, la surveillance des femmes traitées ici à Strasbourg. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501